et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de against the storm on est toujours en live et on avait ce nouveau marchand qui était arrivé et il nous amène des herbes à 0 33 on les prend alors déjà qu'est ce qu'on peut vendre on met l'ambre sur la table voilà 6 tatata il nous faut quoi comme balleaux des balleaux de culture 26 on pourrait peut-être d'ailleurs arrêter d'en faire parce que ça coûte de la bouffe qui c'est qu'en fait votre culture c'est toi qu'en fait personne d'autre en fait là non là non on va cocher ça j'avais pas mis une limite à mes balleaux de culture 20 pourquoi on en a 26 scandale ah t'inquiète pas caneton c'est pas grave les gens verront ton beau jour lors du prochain épisode du coup ici on va en vendre 6 voilà et on va prendre tout ce qu'on peut d'herbe pour faire des biscuits hop voilà on va remettre un truc comme ça dans la balance parce qu'on construira pas non plus dix mille foyers par contre si nos gens crèvent de faim c'est réellement problématique voilà 14 52 pour 14 54 ça me va bien c'est parti en avant alors pourquoi vous êtes reparti toi pourquoi tu prends de l'herbe non 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 tu prends pas d'herbe c'est mort tu prends pas d'herbe ce que tu veux mais tu prends pas d'herbe tu prends des insectes éventuellement on aura des baies éventuellement pas des baies mais non non l'herbe l'herbe c'est pour faire des biscuits ça suffit un peu voilà vous allez chercher de l'herbe des biscuits parfait faites moi des biscuits là on a un petit peu de ce qu'il faut alors les légumes c'est fait on livre et on va réautoriser à les manger non on va les réautoriser dans les recettes plutôt où est ce qu'on avait ça je sais plus on va réautoriser à les manger de toute façon je pense qu'on n'aura pas dix mille alors ici il nous faut des humains à travailler là dedans est ce qu'on a des humains dispo en avant il va nous falloir on a notre dernier plan la boulangerie il nous permettrait de faire des tartes faut quoi pour faire des tartes bah des herbes la viande des oeufs ça c'est trop tard non bah ça nous sert à rien tant pis le temple on peut faire de la religion et on a le sacrement de la flamme marchandises sacrifiées 25% c'est nul les termes on peut faire de la toilette la propreté alors chaque soir les villageois se rassemblent pour discuter sur la toilette et renforcer bien qu'ils les unissent les villageois ils ont une faible résolution quitteront la colonie 30% plus lentement ok et là le taux de production global est 25% plus rapide ok pas mal ouais il est pas mal celui-là et le hall de clan dans la john ah non c'est le truc des explorateurs qu'on a eu à la ganton le jour où il y aura un quiz de ce genre effectivement vaudra mieux être au taquet le rendement de tous les camps est augmenté de 100% intéressant intéressant mais on a déjà ce qu'il faut donc je pense que c'est les termes le plus équilibré du coup on va essayer d'en faire un pourquoi pas voir un peu ce que ça donne ici c'est la mine ouais alors la mine est ce qu'on aurait éventuellement des planches là maintenant toujours pas tellement pas de planches catastrophique au niveau des camps de bûcheronnage je crois qu'il nous restait une petite à ouvrir quelque part voilà on va faire travailler un camp de bûcheronnage dessus alors là ça commence à monter tranquillement les champs malheureusement j'avais pas vu qu'on était vraiment en faible donc je pense qu'on l'aura jamais ça c'est peut-être possible est-ce que on peut refaire des racines on n'en a pas ça non des biscuits on commence à en avoir mais il faut qu'on les mange alors des articles cosmétiques il va falloir qu'on commence à en fabriquer c'était qui qu'on faisait c'était toi qu'on faisait c'est parti t'as besoin de quoi d'oeufs ah on n'en a plus de l'herbe de la résine on n'en a pas non plus bon ça va être compliqué petit camp de cueillette un toit des céréales il y en a là c'est parti et je viens de voir que notre ranch était retapé donc mettre des lézards dedans fabriquer de la viande bah tiens avec des légumes avec des céréales encore mieux avec des céréales avec des céréales nickel ça ça du cuir à partir de céréales ok et des oeufs à partir de céréales bah oui à fond ça ça va nous sauver la vie alors du coup on va réactiver les céréales là par contre hop en avant des céréales on a encore des gens qui n'ont pas de maison et là par contre on a on en a deux qui nous font de la résolution ça c'est cool il nous faudrait donc alors de la maison pour lézard tant qu'à faire ça serait bien petite maison pour lézard et ici on pourrait faire on pourrait avoir un bonus de résolution si on faisait des petits trucs comme ça aussi donc on va en faire un petit peu de banc toc 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 allez c'est parti écoute un bois on va pas s'emmerder vous allez manquer de nourriture ouais bah je vais faire ce que je peux pour la bouffe hein excusez-moi c'est compliqué alors des briques il va falloir qu'on active pour en faire la pierre maintenant qu'on en a qu'on en a on a bien mis quelqu'un à ramasser ouais on a un peu quoi la tempête la tempête devrait durer moins 15 à par contre on est passé au niveau 2 d'hostilité juste avant la tempête ça c'est pas cool ça ça c'est le coup dur ça c'est le coup dur c'est pas ça que je voulais voir je voulais voir combien c'est clair dangereux 63 d'appic à ces fois quatre ouais bon elle dure moins longtemps donc normalement il devrait pas descendre en négatif avant la fin mais quand même ça picote là les balleaux d'articles de luxe c'est compliqué matériaux de construction on a bientôt marchandises de commerce qui c'est qu'on fait c'est ça ça c'est construction j'ai mis une limite à 12 pour construction 15 et marchandises de commerce c'est toi non c'est toi oui il nous en faut 25 max pas la peine d'en faire 40 enlève des bûcherons pour le niveau de la tempête ouais bah tu vois ça c'est descendu tout seul en fait grâce à probablement un petit bonus quelconque oula par contre on est revenu à deux directs là alors chaque nouveau non ça ça non bah on va prendre ça du coup le petit bonus de résolution pour pour nos copains alors là on est à 17 on peut les faire monter à 22 on va clairement le faire ici c'est parti pour les harpies en avant les filles faites moi moi de la bonne santé ça c'est quoi camp de bûcheronnage ah oui il a fini de bûcheronner tout ce qu'il pouvait bûcheronner je pense qu'on va peut-être essayer d'éviter de réouvrir des clairières si on peut essayer de faire faire raser ça on pourra peut-être mettre une mine même là dessus à niveau combustible ouais ça va largement on a pas mal d'outils ça fait plaisir on va pouvoir se permettre de faire un truc qui sait qu'il n'y a rien à côté toi t'as rien alors on a des oeufs ici on a des oeufs là ouais bof on a de la viande ici mais il y a déjà quelqu'un donc bah donc les petits oeufs occupez vous de ça ok là on est à 23 c'est parfait par contre ouais les maisons sont en construction on va voir ce que ça donnera quand ils seront terminés et avec nos outils qu'est ce qu'on peut faire de beau avec nos outils ici voilà 1 et 30 dents bon ça c'est bien ça 14 outils par contre on en a 23 voilà le nombre de personnes qu'on a qui glandent c'est impressionnant allez go là ça peut nous donner la victoire ce point de réputation même si les autres trucs étaient très intéressants alors avec cette maison là normalement il devrait être paré ok parfait du coup ça libère des places dans les autres maisons donc les autres sont contents et là on a le petit plus 2 de résolution globale grâce à ça c'est parfait il y a des nouveaux arrivants dans trois minutes ok il faut qu'on essaie d'avoir terminé d'ici là ce serait bien 2 minutes 30 c'est pas dit compliqué cette cette carte mine de rien 63 villageois 189 d'hostilité ouais je sais la nourriture ils ont fini leurs biscuits à elle malgré le malus ils sont au truc ah oui mais du coup c'est passé à 29 pour l'avoir quoi mais on va l'atteindre ok donc là on devrait avoir un bon gain 2 0 9 par minute à si on arrive à garder ça ah non c'est tombé là allez on y repasse un petit peu plus haut là un petit peu plus de de viande séchée c'est parti la viande séchée on fait avec tout ce qu'on a ouais enfin avec tout ce qu'on a parfait les biscuits on a cramé toute notre herbe lui ici on va commencer à en récolter un petit peu on a planté plein de l'herbe là ah c'est chaud oui on a presque fini ouais c'est bon ça va passer ça va passer large on va terminer ça même si jamais voilà c'est bon parfait nickel c'est passé victoire par résolution et colonie de lézard au moins 25 lézard on avait 34 lézard à la fin quoi on a réussi du coup à garder notre machinerie tout du long donc on la gagne en bonus et on a 42 de bouffe parfait 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 c'était pas gagné et donc et maintenant on voit qu'on a passé le trait donc le trait ça doit être la limite à partir de laquelle on peut pas refaire de colonie je pense et donc là vous voyez on peut cliquer pour terminer le cycle mais avant on va aller faire un tour à la cité donc déjà on va ramasser nos faits on gagne quoi un panneau ok c'est une décoration très bien et 50 points d'xp très bien on passe pas de niveau du coup on va pouvoir voir ce qu'on peut améliorer alors on peut prendre ça 2% la durée de combustion de tous les combustibles du foyers et ça nous donnerait trois choix de piliers chaque année pas mal pas mal pas mal on pourrait avoir un nouveau bâtiment pour avoir les maisons pour humains dans nos bâtiments essentiels et une charge supplémentaire à tous les dépôts de ressources où c'est puissant je pense qu'on va prendre ces deux trucs là ils sont hyper forts quoi ça c'est hyper fort et ça c'est hyper fort bon je sais que si je vais voir d'autres trucs je trouverai d'autres trucs hyper forts donc je choisis et c'est quoi après encore une charge et les maisons pour castor ok donc là maintenant on a des maisons pour humains et un petit bonus ah on trinque merci canton on trinque alors on va pouvoir terminer le cycle la calamité approche et donc on va voir ce que ça fait est ce que ça détruit notre rue qu'est ce que ça remet du brouillard de guerre est ce que ça ne fait rien la calamité arrive tous les habitants abandonnent leur colonie et rentre à la citadelle ok donc on a collecté 269 et on en a dépensé 270 ok j'ai dû avoir un bonus à cause du tuto sûrement ok on a dépensé tout ça on a débloqué tous ces trucs là nickel on est passé au niveau 7 c'est quoi les bâtiments essentiels des bâtiments essentiels c'est des bâtiments qu'on peut construire dès le début de la de la partie de la colonie quand on lance la colonie là on a des plans dispo et du coup c'est un bâtiment essentiel est ce que j'ai une carte dispo c'est pas dans les bâtiments une carte est ce que j'ai une carte disponible je comprends pas ta question zikino excuse moi plus tu progresses plus les bonus sont efficaces bah ils vont se cumuler mais genre le truc qui donne un pour cent à chaque fois qu'on améliore visiblement c'était un pour cent donc bah sûr à petit à petit ça augmente mais ça reste un pour cent quoi alors bah on termine on va voir ce que ça fait du coup tout le monde rentre et la grosse calamité arrive ok donc très bien on protège la citadelle ok donc notre carte reste révélée on a même avancé un peu par là par contre les bâtiments changent et toutes les colonies sont détruites mais du coup on peut partir plus loin direct ça c'est cool je t'ai dit l'inverse un bâtiment essentiel n'est pas un choix parmi x alors pour moi les bâtiments essentiels bah on verra sur la prochaine colonie c'est c'est justement les bâtiments qu'on a de dispo direct dès le début mais peut-être me trompais je un lieu sacré des hommes poissons les missions sont désactivés oh la violence de cet endroit ça veut dire qu'il faut gagner que avec les résolutions pour moi c'est ça zikino je pense que c'est les maisons disponibles direct et on va voir ok alors ça pour le coup je suis pas convaincu je suis pas convaincu on aurait quoi comme possibilité du coup pour aller chercher éventuellement ces trucs là on pourrait aller chercher celui-là assez facilement avec des bois royaux en plus bonne récompense de nourriture mais on a 65 de nourriture trop bien on peut débloquer des trucs du coup comment ça se fait je ne sais pas alors qu'est ce qu'on peut débloquer patience de l'arène on peut payer une quantité d'ambre pour recevoir une nouvelle donne sur les plans pas mal là on a quoi on peut avoir une nouvelle donne sur les piliers qu'est ici les maisons pour castor oui on avait vu les bonus d'embarquement disponibles à la section lancement ont 20% de ressources en plus ok non ça faudrait celui d'après là c'est de là on a vu celui-là 3% de vitesse des négociants plus rapide et tous les négociants offriront un pilier ou plan en plus à la vente ok alors déjà c'est rare qu'on puisse tous les acheter mais avoir un choix supplémentaire ça peut être intéressant il manque un de bouffe pour prendre ça plus ça on pourrait prendre les maisons pour castor directement j'imagine qu'après on a les les différentes maisons après maisons pour les armes maisons pour harpy un choix supplémentaire de caravanes ok et nouveaux arrivants gagnant votre colonie transporteront plus de ressources d'accord ok donc là on est vraiment sur l'amélioration au niveau des des caravanes quoi les caravanes et des personnes ça je pense que c'est quand même un must allez on prend on prend on prend on prend et on pourra prendre ça pour pouvoir avoir une nouvelle donne de piliers allez go on va relancer les piliers s'ils sont vraiment pourris et là ça nous aurait servi parce qu'on en a eu qui étaient vraiment mauvais dans notre partie là et donc du coup moi je partirais bien par là alors ce sera encore les bois royaux mais on pourrait voir un peu ce qu'on nous propose ici et ce truc là c'est violent quand même sinon on a quoi les bois royaux maudits on a le verger carmin et si on veut avancer par là c'est des bois royaux aussi bon on se lance par là ça vous dit pour essayer d'aller débloquer ce truc là qu'est ce que vous en pensez dans le chat chobiti dit oui le reset comme ça de la carte t'inviterait à faire une chaîne de colonies pour explorer en longueur dans un sens alors le problème c'est que ça va être toujours pareil si je me pose là je pourrais pas avancer directement là où je cramerais deux trucs les boyaux allons-y pour les boyaux alors sol fertile quantité moyenne ça c'est cool les caravanes on part avec des lézards ou full harpy ? full harpy c'est chaud quand même hein on va partir avec des lézards quelques lézards et deux humains ça sera nickel on va prendre du coup de la viande on va prendre un bonus de bois on a quoi dedans ? on a de l'argile disponible on a de la viande disponible avec le bois on va faire de la résine, de la fibre de plantes et des œufs donc de la bouffe de la bouffe ? allez go c'est parti ah les difficultés bah du coup euh oui ça fait un vrai que ça fait un moment que je les ai pas montré les difficultés globalement ça fait que l'impatience augmente plus vite je crois et que peut-être les événements sont plus compliqués alors on a eu quoi ? le gain de réputation par la résolution de nouveau ok et ça ? les villageois se déplacent 20% plus rapidement il leur faut de la nourriture complexe et de l'hébergement pour que ça marche ok donc ça sera pas tout de suite ah et en négatif par contre on en a deux qui sont à 1 la découverte d'une clairière pendant la tempête réduit à résolution de moins 10 ok donc pas de clairière pendant la tempête la vitesse des villageois hors des rues est réduite de 30% ok donc il va falloir qu'on fasse des rues très bien même des rues de base et ça ? dans une telle condition même les villageois les plus hardis ont besoin d'un abri une fois cet effet déclenché chaque villageois de votre colonie prend un manteau à l'entrepôt si vous n'êtes pas en mesure de fournir les marchandises nécessaires la résolution globale reçoit en moins 6 pendant deux minutes ouuuu ok très bien très très bien très 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 bien ok on est passé comme ça on a quelques racines on a du tissu là on a des légumes ok c'est plutôt cool et donc dans les plants on a la maison pour humains voilà donc elle est là donc c'est bien ça c'est bien ça c'est bien ça alors on a qu'un petit camp de cueillette là là on a ce qu'il faut le camp de récolte alors si on chopait le plan de cueillette dans les plants déjà ça nous optimiserait ça ça serait pas mal voyons voir ce qu'on nous propose on l'a pas voilà alors on pourrait faire du tissu plus efficacement excusez moi je tousse voilà euh... des lingots de cuivre plus efficaces c'est pas idéal parce qu'on a pas du tout de cuivre dans ce biome la briquetterie on pourrait trouver de l'argile elle est assez équilibrée la briquetterie mais faire du tissu je pense que c'est pas mal pour pouvoir faire éventuellement des manteaux en prévision de ce truc là on va prendre ça ah le camp de cueillette parfait on prend et à côté le moulin à pluie pas mal le tailleur bah le tailleur pour faire des manteaux on vise les manteaux hein bon après on a deux personnes qui utilisent des manteaux pour l'instant mais ou alors la pourvoirie qui est quand même assez efficace globalement qui est pareil assez équilibrée pour faire ce qu'on a besoin ouais la pourvoirie allez c'est parti alors il va nous falloir du coup du bûcheron du bûcheron du bûcheron on va aller direct là je pense ouvrir ces deux là on a pas mal de petites autour de nous il y en a 3 ici ok on est pas mal tac 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 on va faire des chemins comme d'hab autour du foyer voilà hop et des maisons on peut faire des maisons pour humains mais c'est pas tout de suite hein il faut des planches et des briques donc on les fera plus tard on est parti est ce que j'en ai fait assez ? 3 non j'en ai pas fait assez il faut une de plus on est 10 go priorité là s'il vous plaît faut aussi qu'on ramasse un peu de bouffe quand même donc on va prendre le camp de cueillette et en plus il est très bien placé là c'est parti on peut faire un petit chemin en plus pour Chouetti c'est parti hop voilà non la maison pour humains elle a été de base par défaut ouais elle était présente ici direct alors là du coup on va mettre ça parce que je pense que le camp de cueillette c'est de l'agriculture donc on mettra nos deux humains dedans donc là on va mettre nos lézards et on va attaquer par ici là oui on va faire un chemin aussi alors il va falloir qu'on joue beaucoup avec les chemins pour le truc bourbeux là donc on va essayer d'en faire un peu partout alors pour vers le camp de bûcheron c'est pas utile parce que le camp de bûcheron on va le bouger ils font leur petite maison très bien alors un pilier alors un lézard tous les 25 oeufs est-ce qu'on a des oeufs dans le coin ? on pourra trouver des oeufs 3 balles de provision pour chaque nouveau pile à joie ok bouf moins 40 à l'hostilité pour chaque relais ah ça c'est bien ça en France alors ici on a trouvé quoi ? hop 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 pause ok on a trouvé des petites baies de la viande ça c'est cool on va pouvoir envoyer des lézards et un petit campement qui nous donnera deux péons contre bah des légumes mais on a pas pris de légumes des oeufs c'est parti nickel allez on envoie hop hop un camp de chasse on a que le petit bah on va faire avec le petit il sera le caler dans le tout petit trou là non ça passe pas non ça passe pas ici ici voilà ok ici alors pas de la place les gars pour moi cet arbre là aussi alors on a assez de maison on consomme notre bois un peu comme des gros sacs mais ça va venir hein voilà il nous ramène un peu c'est vrai que l'entrepôt est assez loin la récompense oui les gens c'est parti pour les gens et les missions en avant pour les missions alors trois balleaux de culture plantage des cultures plus 25% et plus 100 de production c'est pas mal et un peu de thunes ou des gens non on va prendre ça simple efficace un bon départ deux camps de bûche fronage et 30 bois d'accord direct ou alors 35 bois plutôt ça objectif outils simples alors fabriquer des outils alors ça c'est un truc à long terme des outils ou de la tablette qu'on aura pas tant qu'on n'aura pas fait des carrières dangereuses ou interdites ça ça nous donne quand même pas mal de nourriture et là des ressources avancées ouais on va partir là dessus puisque de toute façon vu qu'on en a pas du tout on va certainement en acheter ou en prendre dans une caravane parce qu'on va en avoir besoin donc tout le monde est à un toit ouais c'est parti tout le monde a un toit là on a bien un lézard nickel là on va mettre dès que c'est fait les deux humains en avant et ça on pourrait commencer à le ramasser mais pas tout de suite parce que là on va avoir deux mecs qu'on va mettre là dedans ah on a déjà de la nourriture complexe ah on est venu avec des tartes parfait du coup est-ce qu'on voudrait pas profiter de notre bonus un petit peu on va activer ça pour gagner le 100% de gain là un petit 0.22 pour commencer c'est plutôt pas mal bon les tartes par contre vont pas durer longtemps mais tant qu'elles dureront ça fait un petit bonus 20% de vitesse en plus on crache pas dessus allez vous me construisez ça après on va y mettre deux lézards si on met deux lézards il n'y aura plus ailleurs donc on va devoir mettre qu'un seul lézard et on va construire le comptoir de commerce hop quoi j'ai eu mes nouveaux quoi ah oui mes nouveaux personnages ok parfait bon on va remettre un lézard là du coup euh j'étais pas censé en avoir tant il y avait deux personnes dans ce truc ah mais non mais j'en ai une oui pardon je disais quatre mais non j'en ai qu'une bien sûr j'en ai qu'une euh on a suffisamment de maisons suffisamment de maisons ok nickel donc nos deux humains ils travaillent et on a de quoi bâtir ici il nous faudra des ballots de culture assez vite on va essayer de les faire couper voilà parfait là c'est nickel maintenant on est par là faites nous de la place là rapidement j'aimerais bien essayer de ne pas construire trop près du foyer pour euh laisser la place pour les donc on remarque là c'est déjà suffisamment loin on va faire notre petit poste de fortune ici ça va nous dépenser du bois mais le bois il va y vient le bois euh ça c'est du camp de récolte le camp de récolte c'est quoi ? alors aperçu bon c'est rien c'est ni agriculture ni que dalle ok très bien enfin en tout cas à première vue c'est bizarre il me semblait que c'est bizarre il me semblait que ah non c'est le canderbore historique alchimique pour en faire un pour ramasser des baies d'ailleurs 4 résolutions les harpies là à cause du bonus là ici les personnes qui travaillent scandale on va mettre un comme ça et une comme ça euh euh et ce qu'on veut c'est 3 balots de culture ok donc on est parti on va faire 5 de culture là on va essayer d'en faire une dizaine pour avoir de quoi faire nos routes commerciales et ça pour l'instant non ici on va vouloir prendre des trucs qu'on peut fabriquer c'est à dire pas grand chose euh ça ça vient avec la forêt je crois non les oeufs viennent avec la forêt bon bah allons-y pour les oeufs et ici euh les racines on en ramasse et les légumes c'est parti hop et là on ramasse quoi ? de la viande ? ok alors le comptoir de commerce il est parti et c'est Farleuf qui va nous amener des trucs et pour ça il nous faudra de la planche et du tissu on a qui ? on a 2 là on va commencer à ramasser je pense le le lin là hop c'est parti et du coup 2 personnes là ouais bon c'est histoire de finir ce truc là assez vite là je leur ai mis un gros boulot je veux qu'ils move la clairière mais c'est pas une priorité on a pas non plus 10 000 personnes à mettre à travailler il va falloir qu'on enlève le bonus là pour quand eux ils vont commencer quand la tempête va commencer parce que sinon ça va être le drame c'est parti alors vous hop vous vous rapprochez donc là 10% de chance de doubler la production ouais c'est ça ici pof pof et on va en enlever un là hop on va enlever une arpie on va essayer de ramasser assez vite ça ça fera de la place et ça nous permettra d'avoir nos trucs alors les ballots de culture vous faites quoi ? vous faites plutôt des ballots de provision ? bon ok pourquoi pas c'est pas très très grave au niveau de nourriture on est quand même en négatif globalement alors qu'on travaille quand même pas mal dessus bon c'est pas... là normalement avec deux trucs pour faire de la bouffe on devrait être large pour un début de partie c'est bien les arcs qu'on a là oui c'est bien les arcs qu'on a là je voyais la harpie à côté je me disais ah mais non c'est bon oh du coin agricole direct ça c'est cool 11 sauce fertile et une petite cache petite cache faut des outils on a pas des oeufs donc ça c'est cool ça c'est bien par contre pour l'instant on a absolument aucun bâtiment pour s'en occuper mais bon on va y travailler là on devrait bientôt terminer ça il y a 8 bois dans le truc donc c'est bon ça ça devrait se faire aussi si vous vous foutez ça y est peut-être parti sur des ballots de culture ? ah mais ils sont peut-être en stock ah ils sont en stock donc là on va avoir deux livraisons une livraison ici, une livraison ici et c'est bon on va avoir deux missions déjà terminées ça démarre pas mal c'est cool voilà ils sont en train de livrer on va attendre nos routes ça notre bâtisseuse est taffe alors 3 composants dommage c'est pas des outils mais c'est pour ça le prix on gagne un plan alors qu'est-ce qu'on a ? moulin à pluie la cuisine très bien la cuisine la boulangerie très bien aussi l'atelier l'atelier qui est de nouveau un truc un petit peu équilibré ce qui m'embête c'est qu'on a rien pour faire des planches mais clairement les planches c'est quand même cool mais on va bientôt débloquer un nouveau plan il nous faut quoi pour ça ? de la viande on en a des baies des oeufs des racines on en a les biscuits il faut de la farine on en a pas mais on pourrait en avoir éventuellement on pourrait même fabriquer des pigments pourquoi pas ou alors la boulangerie on partirait sur de la poterie plutôt merde du coup je l'ai sélectionné euh bah du coup voilà c'est sélectionné comme ça c'est fait très bien sauf que ouais si c'est bon ils font des tartes aussi ils mangent des brochettes mais ils mangent des tartes aussi donc c'est pas si mal par contre on va peut-être devoir faire un poste euh un poste de fortune pourquoi vous êtes pas content vous ? qu'est-ce qu'il se passe ? ah oui parce que vous avez plus de tartes du coup terrible non là s'active ce truc on va en profiter au max euh ok on va essayer si possible de débloquer ça 0.10 par minute non ça passera pas on aura pas avant la la tempête tant pis ah mais par contre on peut rendre une mission excusez-moi alors ok on peut faire une pépinière qui nous donne des racines des herbes ou alors des baies et des fibres de plantes là on cherche les trucs qui vont nous permettre d'utiliser le champ agricole si on regarde les recettes la farine on peut la fabriquer à partir de quoi ? de racines, de champignons ou de céréales donc du coup on voudrait le bâtiment qui fait des racines des racines et des herbes on pourra faire des biscuits et de la farine là c'est bien on prend on va directement le lancer hop alors par contre il va nous falloir des planches il va donc nous falloir une station de travail primitive tant pis on va la faire on va juste direct virer le tissu euh quoique est-ce qu'il va nous falloir du tissu pour faire la tissanerie non juste des planches donc des planches faisons des planches allons-y pour des planches là euh ça on peut peut-être la mettre mieux que ça oui ici on couvre euh toute la zone donc ici plutôt c'est parti donc dès qu'ils auront coupé ces arbres là on fera notre chemin alors il y a ce truc là sur le chemin mais c'est pas grave on a quatre humains on va pouvoir en foutre quatre là et quatre dans la ferme je sais pas où ils sont mais on les récupérera ok il y en a un là et l'autre c'est notre bâtisseur ah par contre on manque de maisons il nous faut des maisons parce que ça va être la tempête en plus donc il nous faut des maisons euh ouais on a pas de malus encore ça va alors par contre il faut qu'on désactive ça voilà parce que sinon on les harpies il y a enfin la gueule ici qu'est-ce qu'on peut mettre ? deux harpies euh non parce qu'on va cramer les deux humains après donc une seule harpies des planches et des briques allez c'est parti des planches et des briques en avant bon le bois euh c'est compliqué faut pas qu'on découvre deux clairières non ça va c'est pas encore pas encore près ça un deuxième camp de bûcheronnage ça serait cool hein mais bon là on a huit personnes donc on pourrait se lancer aussi dans ces petits trucs là derrière par exemple allez on va mettre des petits bancs derrière le foyer pour qu'ils vont se reposer ok là ils livrent le bois parfait le charbon se casse la figure normale euh hop 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 on va aller ouvrir cette clairière là je pense après la tempête parce que ici c'est hors du foyer donc c'est moins important là on va se dégager une bonne zone dans la portée du foyer quand même lui il arrivera quand il arrivera bon à la fin de la tempête je pense qu'on devrait pouvoir réussir à avoir un troisième point de réputation dans deux minutes on aura les nouvelles missions on a bien réussi les premières missions là ça fait plaisir donc on va pouvoir se lancer dans des bâtiments un peu plus avancés assez rapidement genre on va lancer ça hop commence à faire du tissu ok les nouveaux arrivants des harpies ouais un peu d'ambre de la nourriture la nourriture de la nourriture et au niveau des piliers guide de sûreté du travail moyandons augmente la vitesse de production globale de 25% par palais de 5 villageois et un besoin d'éducation ah ouais c'est pas tout de suite alors les colons sont un point de résolution pour tous les deux points d'impatience ah c'est pas mal ça le commerce protégé toujours intéressant mais on va prendre ça petit bonus de résolution bienvenue ouais il va falloir qu'on ouvre plus de trucs alors là ils sont à combien ? 10 sur 15 on va en mettre le boost et là on va ouvrir ça rapidement parce que mine de rien là on expuise déjà ce truc là et comme là on galère à fabriquer notre truc de toute façon on n'aura pas du on n'aura pas de chose utilisable directement il faut qu'on traîne pas trop quand même ici on pourrait construire un bâtiment pour ramasser cette baie toute seule là on peut détruire ces trucs là ? on peut détruire ça si on veut faire de la place c'est pas fondamental ah on a débloqué notre plan la cuisine du coup parfait mais du coup on a pris la boulangerie donc c'est moins grave la scierie la scierie pour faire des planches je pense que must have must have la scierie la scierie on la fait direct ça c'est pas de question il faut des briques et du tissu il va jusqu'où le foyer ? jusque là toc 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 on va la faire pas trop loin de l'entrepôt peut-être... non pas là peut-être là ouais là c'est pas mal la scierie ici elle passe ? ouais elle passe priorité max par contre il nous faut des briques ah et on a zéro briques en fait en vrai ah on a zéro briques et zéro moyen de faire des briques zut et zéro tissu parce que là on est en train de faire des planches ok donc on va essayer de faire les planches d'abord ensuite le tissu et la scierie elle sera faite quand elle sera faite du coup priorité sur les planches c'est parti même s'il nous faut du bois pour ça alors on a découvert notre petite clairière qu'est-ce qu'on a dedans ? deux couveuses escarglisse et encore un petit buisson de baie ok bah pourquoi pas c'est pas ouf hein ici on peut pas vraiment le mettre le camp en fait il va falloir qu'ils en attendent qu'ils aient fini de nettoyer ça et salut Falseric bienvenue sur le live j'espère que ça va bien t'as fini ton retard tu veux dire ton retard de dépilage de rediff de live j'imagine mais bienvenue en tout cas bienvenue bienvenue ah j'avais pas vu on a des gens qui n'ont pas de qui n'ont pas de maison c'est pas gentil ça faisons des maisons par contre vous faites la gueule pour quoi vous ? 14, 13, ah oui on a plus de tarte on a plus rien bon bah on va laisser tomber le gain de résolution malheureusement on va essayer de faire en sorte que les gens ah y'en a déjà passé au niveau 1 d'hostilité par contre ça déconne pas donc là on va avoir ces deux trucs là faut pas ouvrir de clairière et en plus les villageois se traîneront parfait alors là deux humains c'est parti au taf vite plus que ça Farluf le vieux mon ami mon ami Farluf tu nous vends des outils très bien il nous en faut 5 il nous en faut un peu plus je crois il nous en faut 6 si on peut faire ce truc là 6 ouais 6 outils alors on vend où 6 outils mon cher allez 6 outils 13 balles pfff ça ça serait bien mais on va se permettre c'est gentil c'est gentil tu voulais pas commencer le live sans avoir vu le début de la journée c'est très sympathique merci beaucoup chaud les marées pour les ressources les marées les marées je percute pas aujourd'hui on dirait je vois pas ce que tu veux dire désolé allez on a assez là yes 14,13 ça vaut le coup de compenser avec une petite connerie un petit peu de pierre un de pierre voilà c'est en deux on a des ballots de provisions on va aller voir si on peut pas faire des routes commerciales mais déjà on prend ça les marais les marais ah yes excuse moi c'est moi qui ai dû le le prononcer un petit peu trop à la fraîche les marais ah yes excuse moi euh on va gagner un petit peu de ressources ah c'est nickel ça nous permettre de construire nos trucs ça et en plus on débloque des plans la maison des harpies ouais on a déjà 5 harpies mine de rien un monastère sinon direct un hall de clan on a pas ce qu'il faut en même temps euh loisirs et religions on peut faire de la bière dans le monastère bah bien sûr on peut faire de la bière dans le monastère c'est évident euh est-ce que c'est bien utile de prendre ça ? on a quoi déjà dans les trucs là ? ça on a rien d'utile et là il faut de la nourriture complexe et de l'hébergement donc plutôt euh on va plutôt partir sur ce genre de bonus là là on a des maisons pour humains et des maisons pour harpies c'est à dire que dès qu'on aura fait ces deux bâtiments là on devrait pouvoir commencer à se faire plaise alors ça il faut des briques malheureusement mais bon on va garder nos briques pour faire d'ailleurs on peut en faire des maisons déjà maison pour humains allez c'est parti hop non y'a pas de mal hein t'inquiète pas moi même hein les boyos j'ai eu un peu de mal quand canton il m'a dit ça mais c'est vrai que je parle un petit peu à la fraîche des fois des balleaux de culture soutien du clan des humains toutes les espèces se livrent un combat perpétuel dans l'espère d'obtenir la faveur plus 3 à la résolution des humains oh bah c'est pas mal ça ça c'est bien aussi plus 2 à la production de viande séchée c'est puissant et 42 viande ça c'est hyper simple à faire et le bonus c'est quand même cool ça c'est plus dur parce qu'on a pas du tout ce qu'il faut par contre le truc il est cool actuellement on est d'accord que ouais viande séchée j'ai pas ce qu'il faut j'ai rien pour en faire j'hésite là franchement j'hésite entre ces deux là boyos c'était bien trouvé non mais je dis pas c'est très très bien trouvé zikino mais il faut que je percute quoi c'est plus ça on prend le facile ou on prend le rentable on va prendre ça ils ont une résolution assez élevée les humains mais si on arrive à avoir leur bonus de réputation ça va faire plaise alors maintenir la résolution des lézards au dessus de 16 pendant 30 secondes ah bah voilà amitié des lézards parfait et on a le bonus là bah c'est nickel on va prendre ça du charbon ouais mais ça on pourra jamais le faire sauf si on trouve des mines de charbon donc oui non bah on va faire ça cesse de résolution pour les lézards c'est faisable franchement c'est faisable c'est carrément c'est carrément faisable faudra qu'on se lance dans un peu de cuisine etc mais c'est carrément faisable alors qui c'est qui n'a rien à récupérer ah le lin on en a plus on en a plus puis genre on en a plus quoi on en a plus comme on en a plus et bah du coup stop arrêtez d'en faire c'est tout rentable ou rentable rentable comme dans rentable bien évidemment ça me paraît totalement logique allez c'est parti donc là on fait des planches on fait des parchemins pourquoi pas avec des fibres de plantes et les ballons de marchandises de commerce pas tout de suite d'ailleurs les parchemins on va en faire une vingtaine max ah on peut faire une limite globale c'est cool ça que je sais absolument pas comment on la configure par contre là et c'est fini là on peut envoyer des gens s'occuper de ça et récupérer un peu de réputation ouais allez on est parti alors non là je vais mettre deux harpies à la tissanderie donc c'est parti ah mais on en a plus qu'un ah mais non mais oui on en a plus qu'un putain je suis con les autres on les a livrés en fait donc non bah laissez tomber pour l'instant ce truc là voilà ici on va mettre deux harpies on fait de la savate ouais on fait de la savate pourquoi pas les balleaux cela toujours pas et là on va pouvoir faire du tissu hyper optimal donc ici on a bien désactiver les planches on fait que des briques ici c'est parfait eh non mais on a une pépinière on a pas d'étable on a une pépinière on a même pas débloqué le ranch non on a même pas débloqué le ranch et on va pouvoir lancer une boulangerie par contre encore que euh est-ce qu'on a de la farine ? oui il nous faut une pourvoirie pour faire la farine la pourvoirie elle est là ah d'un coup on va lancer une pourvoirie elle passe la pourvoirie là ? non elle passe c'est parti as-tu activé le tissu ? oui il est là on a activé le tissu là et on l'a désactivé ici donc là ils font plus rien sauf des briques quand elle a ce qu'il faut c'est à dire pas tout le temps le problème du tissu ça va être que euh... on a de la fibre c'est bien on a de la fibre de plan c'est parfait on en ramasse plus trop malheureusement mais alors c'est 16 les lézards donc malheureusement ils sont à 10 c'est qu'on a il faudrait qu'on soit à 30 de résolution là là par contre on peut le faire mais c'est trop tard c'est trop tard les harpies euh... le bonus ils s'arrêtent dans 10 secondes là dans 20 secondes ça vaut pas le coup par contre effectivement il nous faudra un truc pour limiter la... l'hostilité de la forêt parce que ça pique un peu quoi clairement ça pique un peu et là on va avoir le... on va avoir ces malus là donc pas de... pas de clairière ça va par contre le seul bourbeux qui réduit la vitesse de 30% euh... ça va se sentir alors ici qu'est-ce qui vous arrive ? ah oui t'as atteint la limite de 5 là c'est ça et t'as atteint la limite de 10 bah écoute du coup euh... arrête de travailler là-dessus on a nos ballots de culture euh... on va les envoyer hop... on gagne des humains et du coup l'amitié des humains bah reviens là du coup refais-en quelques-uns d'avance et donc il va nous falloir des maisons on a une maison pour humains en construction ici parfait ok on a qu'un outil le bois c'est compliqué hein faudrait peut-être qu'on fasse un autre camp de bûcheronnage alors la forêt va gueuler mais euh... je crains que ça ne soit nécessaire est-ce que j'ai déjà eu les 4 espèces dans la même game ? c'est une très bonne question je me demande si c'est possible effectivement parce qu'à chaque fois j'ai l'impression là de plus jamais trouver de castor donc c'est possible qu'on ne puisse en avoir que 3 dans la même partie c'est totalement envisageable oui on va manquer de combustible mais on s'en occupe t'en fais pas t'inquiète pas pas de stress on va mettre un truc juste à côté de l'entrepôt là qui va faire de la place ce sera très bien alors on évitera juste d'ouvrir la clairière pendant la truc ah eux ils ont terminé on va les envoyer là à la place et il va falloir qu'on ouvre ces 2 clairières là c'est parti 3 personnes s'il vous plaît 3 humains go essayez de m'ouvrir ça avant la tempête 2 minutes 30 ça se fait ça se fait ça se fait ici on construit la boulangerie c'est de la chaleur on mettra des on mettra des lézards dedans la pourvoirie c'est rien du tout on a fini nos maisons ils vont commencer à être un peu plus contents on pourrait atteindre les 30 avec un boost bientôt après la tempête ça sera peut-être jouable alors même partie oui on peut complètement là on avait le choix de prendre une caravane avec des castors typiquement me semble non ou que des lézards enfin il me semble avoir du castor quelque part donc on a eu le moyen d'avoir des castors mais par contre oui dans la même colonie c'est pas impossible qu'on soit limité par contre alors toi ouais tu travailles sur des briques et les briques bah on a pas trop ce qu'il faut mais normalement on peut trouver de l'argile en ramassant je sais plus quoi un truc un truc en tout cas avec un truc ça c'est sûr alors là il faudrait se bouger si vous voulez l'ouvrir par contre ouais cette arbre là c'est bien moi cette arbre là non il est parti ok parfait on a réussi juste avant on a trouvé ah de l'argile ça c'est cool de l'argile et un petit campement qui nous donnerait des péons ou de l'or de l'or l'or c'est bien allez c'est parti hop et hop faites moi ça 30 secondes ça va se faire vite on va se faire un petit peu d'argent parce que pourquoi pas ah on a terminé ça zut donc il nous faut des lézards là où sont les lézards ils sont dans le camp de bûcheronnage dans le camp de sas à la scierie on peut en récupérer un là c'est pareil on a pas besoin de la boulangerie hop et la boulangerie on veut fabriquer des biscuits on veut fabriquer alors la viande séchée on va la garder pour le reste et de la poterie de la poterie ouais mais alors pas plus que 10 par contre voilà 10 poterie donc pour l'instant ils vont rien pouvoir faire par contre mais ils ont quand même le petit bonus de résolution parce qu'ils sont au chaud papa sing comprend mieux que bébé caneton ouais mais papa sing c'est papa sing aussi il a l'expérience de la vieillesse tu comprends alors on pourrait améliorer notre production de farine ok pourquoi pas améliorer notre production de matériaux de construction ouais la presse c'est pas dingue mais on pourrait faire des trucs des manteaux on pourrait se lancer aux manteaux faire des loisirs et de la savate ça c'est bien ça et les fables de guiré ça fait quoi les fables de guiré tous les soirs un guiré raconte l'histoire de la gloire passée du temps de l'avant grande guerre civile plus 3 de résolution ouais on va prendre la taverne pareil c'est pas tout de suite mais ça peut être cool le négociant il arrive pas tout de suite clairement là on va leur demander de découper un peu ça pour faire de la place derrière ces bâtiments ça me ferait plaisir et ici un peu aussi du coup moins là peut-être ok voilà ici il y a personne mais c'est pas une priorité c'est pendant combien de temps qu'il faut qu'on le garde ça ? 30 secondes ? non c'est merde il y a plus de temps 15 secondes avant la tempête donc si il remonte à 11 on mettra un petit boost pour faire cette mission là et donc ici on va lancer un camp comme ça c'est la tempête on ouvre plus de clairière on prend un vieux malus et on est en solbourbe le 3 là ça pique ah ouais carrément comment ils ralentissent quand il y a plus de chemin ça fait mal du coup faut qu'on fasse un chemin le camp il va dégager là donc on fera le chemin derrière et qu'ils aura nettoyer la taverne pour utiliser la savate et boire des bières au coin du feu boire des bières en regardant les gens se taper dessus que demander de plus là faudrait réussir à terminer ça par contre qu'est-ce qu'ils foutent à la syrie ? on a pas de bois c'est ça ? ouais on a du bois pourtant là il faut du temps de se bouger il faut du temps de se bouger on est toute seule en même temps on va en mettre une autre on manque de personnel là on manque de personnel ils arriveront à la fin de la tempête ok mais on manque de personnel des composants on en a la nourriture ça se passe comment ? bien mais pas ouf il va falloir commencer à ramasser ces trucs pour faire de la place on va pas les jeter hein on va les ramasser donc on va faire un petit camp on faudra une harpie de dents à glander enfin glander à travailler mais en glandant là on a bientôt terminé ça mais ici on est productif donc c'est cool il reste quoi là ? on sursècheur il va falloir ouvrir de la clairière pour découvrir d'autres trucs à ramasser je pense qu'on va foutre nos deux camps de bûcheronnage à travailler là-dessus quand ils auront un... d'ailleurs, toi c'est bientôt la fin de la tempête ouvre-nous un chemin par ici voilà c'est parti alors là ils sont à 11 le mode c'est 22 on va leur mettre un boost pour avoir le 16 pendant 30 secondes quoi que, on va voir alors la connexion se précialise dans la production d'articles cosmétiques bof ingrédients secrets de Zorg obtenez 10 brochettes pour chaque production de 10 aliments saumurés pas mal accueillez un villageois à chaque fois que vous découvrez une nouvelle clairière bof on va prendre ça pour l'instant on peut pas faire d'aliments saumurés mais ça va pas te sarder on va y travailler euh... ouais ce que je voulais faire c'était pas ça du coup là on est à 13 sur 15 on va booster eux enfin elles du coup mal et femelle pour avoir le bonus de résolution pendant la bruine et on fera la quête plus tard des légumes ou des outils des outils bah oui des outils gof allons-y pour des outils en plus on a déjà toutes les maisons qu'il faut c'est parfait voilà, là on va voir le petit bonus avec le 100% de résolution qui va faire plaisir donc il faut qu'on se mette à travailler sur des clairières là par contre donc toi tu viens là et tu nous ouvres ça alors on va remettre une personne lambda ici et là euh... toc deux harpies dans la pourvoirie qui vont nous faire de la farine des tonneaux si vous voulez si éventuellement vous avez ce qu'il faut mais pas plus de 10 et les ballots de provision c'est plus efficace que ça donc c'est parti alors par contre j'aimerais bien savoir où est-ce qu'on met cette limite global dans les recettes peut-être oui dans les recettes tonneaux ok donc on veut limiter c'est-à-dire les ballots de provision on veut limiter à 12 et donc là du coup si je dis toc toc c'est-à-dire que c'est c'est-à-dire que c'est limité ou c'est pas limité ah oui c'est ça donc ok quand c'est verrouillé c'est verrouillé ok c'est pas toujours évident le coût du euh... la limitation plus moins actif pas actif normalement tu bois ta bu en regardant les gens se battre ouais tu renverses ta bière et tu rejoins la bagarre ça s'entend moi je pense que c'est pertinent je trouve ça pertinent on a un beau quartier là je suis content joli alors il va falloir qu'on envoie des gens là et qu'on envoie des gens ici ok très bien euh... niveau des outils on en a que 3 donc on fera pas de miracle avec ça allez euh... un humain parce qu'on veut une harpie là-bas alors par contre il faut qu'on fasse du chemin là euh... le foyer va jusque là ouais donc un, deux les maisons donc le chemin on le fait là hop un peu de chemin histoire de et donc ici t'as fini de construire tu vas bosser il va nous enlever cette petite baie là et après tu nous enleveras cette petite baie ça fera de la place donc ici il a fini de travailler on va peut-être pouvoir passer à 10 maintenant commencer à faire des ballots de construction tant que moi on a pas besoin euh... ça m'embête d'en faire parce que les trucs de construction euh... c'est toujours compliqué le tissu ça va remarque mais le problème c'est que le tissu on produit plus rien pour en fabriquer donc ça pourrait devenir problématique donc pour l'instant on va se détendre sur le tissu allez avancez là rasez-moi cette forêt si on va avancer le chemin et toi et toi tu fais des briques donc là ils vont commencer à ramasser de l'argile on va pouvoir travailler sur ces briques c'est très bien ici c'est quoi le problème ? la farine mais la farine ça va venir on va peut-être la mettre en priorité d'ailleurs la farine il fera des ballots de provision quand on aura le temps c'est combien à travailler dedans ? vous êtes deux à travailler dedans très bien faites moi de la farine et avec la farine on va pouvoir commencer à faire de la bouffe un peu plus intéressante alors qui c'est qui a terminé ? toi tu as terminé malheureusement on n'a rien d'autre à cueillir on se retrouve avec des bâtiments inutilisés là c'est chiant on va le mettre là pour qu'il soit pas dans le chemin par contre il faut vous enlever vous il faut vraiment qu'on ouvre les clairières là ouvrez moi cette foutue clairière ici pareil il y a un arbre devant qui m'empêche d'avancer le truc là on va pas perdre le temps à le casser c'est pas grave ils sont allés livrer le bois mais ils vont revenir ok qu'est-ce qu'on a ? encore un buisson de baie et de la viande ok ça c'est pas mal alors bon ça va pas faire travailler ceux qui glandaient mais on pourrait éventuellement faire un peu plus de viande avec un autre camp si besoin jamais on voit que ça devient problématique la nourriture et du coup bah rasez moi ça s'il vous plaît allez ouvrir cette clairière là non ils y arriveront pas dans le... on va éviter les clairières seulement les armes sélectionnées et éviter les clairières voilà c'est ça qu'il nous faut ça on prend pas de risques vous par contre il y a moyen que vous l'ouvriez avant la tempête là on est en brune tout le monde a une maison parfait ici on est combien ? on pourrait commencer à améliorer ça aussi ça y est donc voilà on a plus le bonus on vire ça et on met ça pour la mission et en plus on a d'autres missions alors qu'est-ce qu'on a comme mission ? de l'eau de pluie beauf des clairières et des anciennes tablettes ça c'est pas mal ça c'est bien il va falloir qu'on ouvre des dangereuses pour avoir des anciennes tablettes mais... posséder 15 décorations du type harmonie ouais mais non vendez des marchandises et obtenir 30 rosés c'est pas mal c'est un peu chiant de construire un truc pour faire ça mais bon moins que l'autre donc du coup les clairières ça devrait se faire assez facilement par contre il va falloir qu'on vende de la marchandise d'ailleurs j'ai pas regardé mais on a des... ah oui du coup on a que la cité en route commerciale ils veulent quoi ? du cuir ? on en a pas et la moelle marine ? on en a pas non plus comme ça c'est vite vu alors... ah parfait là on a de quoi utiliser nos deux bâtiments du coup donc la priorité ce serait la nourriture je pense en avant toi tu vas là euh je peux pas... j'ai pas pu le poser là il y a peut-être un truc en dessous il n'y aurait pas pourtant ah putain c'est parce que je texture le notif non je le veux là lâche moi le notif bon disparaît le notif allez plus vite que ça voilà ici très bien bah du coup on va remettre deux humains dedans c'est parti au travail on va finir de couper ces deux arbres là qui nous embêtent et on va aller se préparer peut-être on pourrait ouvrir celle-là on va aller peut-être se préparer en coupant ici alors on a Zelda qui est arrivé ma chère ma chère Zelda voilà ah dans trois secondes on a ça on va attendre deux secondes que ce truc là se fasse ok parfait on vire ça on le remet là on le rend la mission on va avoir plein de lézard du coup très bien très bien du coup toi tu nous vends quoi la plantation mouais la fermette mouais plus de céréales mouais triple mouais sur ce coup là pour le coup franchement c'est pas dingue c'est vraiment pas dingue ce que tu nous proposes là alors j'aimerais bien vendre des choses quand même mais euh en échange de quoi qu'est-ce qui est pas cher l'argile les baies c'est cher toute la nourriture est assez chère les céréales c'est cher les gourdes ça va des roseaux des roseaux et de la pierre ouais 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 allez c'est parti on achète tout de tapis 1 pour le plaisir pour te filer des balots de culture et puis un peu de comme ça un de plus deux de plus trois de plus trois de plus allez c'est parti donc on est à 10 sur 30 il va falloir qu'on construise le bâtiment du coup qui récupère de l'eau de pluie on va le faire assez loin là et on va continuer de gagner de la résolution tranquillement de la réputation tranquillement 0,10 par minute deux minutes on va avoir notre plan avant la tempête ça c'est cool ici c'est bon là ils vont couper ça là vous en êtes où vous avez de quoi travailler allez finissez-moi cet arbre après c'est vrai que c'est compliqué parce que sans les castors quasiment toujours on a un problème de combustible ouais coupez-moi cette arbre c'est très bien voilà voilà parfait on va vous mettre ici et je voudrais que vous me dégrossissiez ça et quand la tempête sera finie on essaiera d'ouvrir cette clairière qui est assez facilement accessible là on a de la bouffe ça c'est cool toi t'en es où là sur ton truc 9 sur 16 ouais t'es toute seule donc bon ça se fait quand ça se fait quoi alors on a gagné un plan une fermette du coup plutôt non il nous faudrait on a pris la taverne donc il faut qu'on puisse fabriquer de la savate et de la bière actuellement savate c'est comment déjà tac 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 ressources objet consommable matériel d'entraînement on sait en faire actuellement on sait en faire avec un truc de level 1 ok donc on sait en faire qui en fait ? c'est toi on en fait à la tissanderie très bien avec la pierre qu'on a acheté parfait c'est nickel encore mieux j'ai envie de dire du coup on va se dire que les briques on en fait pas avec de la pierre c'est très bien c'est déjà fait du coup du coup du coup du coup il faudrait qu'on puisse faire de la bière or c'est pas possible voilà le breuvage vert ça fait quoi ? l'hostilité réduite de 100 rien que pour ça ça peut avoir le coup ce bâtiment allez go et du coup on va faire la taverne il faut pas qu'elle soit dans le foyer non on va le faire là et on va faire le monastère et on va le faire ici il passe ouais c'est un peu serré quand même en même temps niveau place c'est pas non plus on va le faire là de toute façon là techniquement on a suffisamment de population ouais donc on va aussi lancer quelques petites constructions de ce genre dans les coins voilà un peu là un peu là on fera pas grand chose de plus ici une là et il nous faut un panneau on a des panneaux maintenant on peut mettre un panneau du coup un panneau là et puis des lampes hop une lampe ici et une lampe ou ça voilà hop parfait notre unique bâtisseur a de quoi bosser un peu ah bah d'ailleurs notre unique bâtisseur il devrait travailler là alors là il nous faudrait une harpie ah d'ailleurs vous avez plus de bonus vous est-ce qu'on vous enlève d'un là ouais il y en a deux aussi vous êtes bossé à la Syrie aussi là ouais c'est parti ici ici ça serait bien quand même d'avoir plus de monde parce qu'on peut enlever du monde la Syrie il faut du monde la station de travail ça nous permet de faire des briques mais bon ouais on va dire que c'est pas fondamental allez à le pourvoirie et du coup là on a plus le bonus donc on va virer ça on est passé au niveau 2 d'hostilité ça pique un peu ça pique un peu en même temps on a deux mecs qui abattent du bois on ouvre des clairières le seul bonus qu'on a c'est le foyer donc forcément ça aide pas euh on pourrait avoir le bonus hein ouais mais c'est pas assez long les routes commerciales qu'est-ce qu'on nous propose toujours la même chose du cuir on en a peut-être assez non on en a que huit donc tant pis pour l'instant on fait sans euh mais par contre l'épisode de VOD est largement assez long on va donc s'arrêter là pour cette fois j'espère que ça vous a plu ça vous dira un petit au revoir dans le chat je bois un coup et je pense qu'il va falloir qu'on s'attache à faire plus de nourriture maintenant qu'on a du monde mais on verra ça la prochaine fois euh merci à toutes et à tous et à très vite pour la suite